Alors désormais, pour se rendre à l'ANEC, chaque Algérien devra disposer d'un justificatif de bonne santé mentale. C'est la nouvelle règle qui a été mise en place par la Rade Saoudite pour lutter contre la délinquance aux alentours de l'ANEC. C'est pas une blague les gars, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes apparemment avec la communauté algérienne à l'ANEC. Parce que, alors au début de l'année, il y a eu une grosse, grosse polémique entre les deux pays. Il y a deux ressortissants algériens qui ont été tués aux alentours de leur hôtel, près de l'ANEC. Ils étaient venus faire leur pèlerinage, pardon, comme l'a vu la tradition. Alors grosse polémique, tout le monde en parle, j'en passe des meilleures. Et finalement, après quelques jours, les enquêteurs ont prouvé que les deux ressortissants algériens avaient été tués, et non pas par un ressortissant saoudien, ce qui aurait mis encore plus de vides sur le feu, mais bien par un autre ressortissant algérien. Voilà, c'est un peu comme en France, on croit que c'est un crime raciste, et finalement, ah bah non, c'est un autre algérien, comme à Marseille. Bon, écoutez, en France, on a un peu l'habitude. Et alors oui, c'est une mesure choc, mais c'est vrai qu'en France, on est un peu choqué par cette mesure, parce qu'on n'est pas très habitué de voir des gouvernements qui réagissent en conséquence de phénomènes, parce qu'apparemment, encore une fois, la délinquance des Algériens à l'annexe serait devenu un problème dans ce pays. Et alors évidemment, il y a un non-dit que moi je vais dire, je pense qu'il se pourrait, on va dire, que c'est qu'une supposition les gars, mais que ça soit surtout des ressortissants algériens résidants en France. Alors ça, un peu comme on dit, c'est pas impossible. Et donc voilà, bon, en tout cas, il se trouve que ces mesures ont fait scandale. Il se trouve que l'ambassade saoudienne a été attaquée plusieurs fois à Alger par des jeunes Algériens en colère. Ça va pas ranger leur cas en Arab saoudite, je pense, mais bon, voilà. Il se trouve que beaucoup de diplomates saoudiens ont été menacés de mort par des courriers, des mails. J'en passe et des meilleurs. Bon, en tout cas, on voit que tout ça se passe bien. Et c'est vrai que ça nous fait bizarre, parce que déjà, pour botter un texte de loi, ça prend trois plombes. À la fin des fins, le texte de loi se trouve totalement vidé de sa substance. Et puis, bon, si on s'attaque trop aux criminels, aux narcotrafiquants, par exemple, le Conseil d'Otah va un peu nous débuter. Et donc, en France, ça fait bizarre de voir un gouvernement. En plus, c'est des islamistes, les gars. Donc, c'est loin d'être des modèles. Mais même les islamistes font mieux que des énarques pour protéger les frontières de leur pays. C'est pour dire à quel point on est, enfin, les Français, on a des mauvais au gouvernement. Alors, il faut savoir que l'Arabie saoudite n'est pas le seul pays à prendre des mesures contre certains ressortissants algériens. Il se trouve que la Tunisie prend, elle aussi, désormais des mesures assez fortes parce que, depuis quelques jours, désormais, les ressortissants algériens devront obligatoirement déposer leurs empreintes digitales à chaque poste frontière terrestre entre la Tunisie et l'Algérie. Voilà, parce qu'eux aussi ont des problèmes avec certains ressortissants algériens en Tunisie. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est bizarre, mais heureusement que nous, on n'a pas ces problèmes en France. Je veux dire, on est d'accord, les amis, on n'a pas du tout ces problèmes. Nous, notre frontière, elle est bien surveillée. On ne laisse pas remontrer n'importe qui, pas du tout. Non, 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 c'était plaisir. Vive la France. On est vraiment très heureux d'être gouvernés par ces braves gens, vraiment. C'est super. Donc, là, c'est pareil. La Tunisie, alors, ce n'est pas un pays du tiers-monde, mais ce n'est pas non plus un pays un peu pauvre. qui nous fait la leçon en matière de défense de ces frontières. Sachant qu'on a une armée, à mon avis, mi-fois plus puissante. La police, c'est pareil. Mais à la justice et puis les politiques, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, écoutez, lâchez votre tour en like. On en discute en commentaire. Abonnez-vous tous, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Ça ne coûte rien. Et ça nous aide beaucoup. Et sur ce, hasta la vista, baby. Sous-titrage Société Radio-Canada